hello tout le monde me voici dans un nouveau tuto donc ce sera pour vous faire on va faire des oranges donc la mélange des pâtes pour la plus pour la plus grosse partie ce sera de l'orange translucide du blanc translucide et du jaune en numéro 16 donc une fois que vous avez bien mélangé votre pâte vous lui donner une forme de fromage il y a juste à faire ce que je suis en train de faire c'est pas compliqué du tout avec votre lame vous pré-marquer votre fromage on va faire huit quartiers pour faire les quartiers d'orange une fois vous êtes sûr de votre marquage tout simplement vous allez découper les quartiers donc ça une fois que c'est fait je vais prendre de la vanille et je vais venir faire un boudin après vous allez l'aplatir avec votre rouleau et une fois que c'est aplati tout simplement on va se servir d'un des quartiers pour faire ben tout simplement des marquages enfin à chaque fois on va couper c'est ce qu'on va on va mettre entre les quartiers d'orange donc voilà donc ça excusez moi pour le cadrage parce que j'ai un peu c'est pas simple voilà donc une fois que c'est fait vous allez mettre un quartier un bout de vanille un quartier un bout de vanille un quartier un bout de vanille par contre n'oubliez pas au milieu ce que j'ai oublié moi c'est de mettre faire un tout petit bout d'un de vanille et de le coller au milieu pour que ça fasse donc là vous voyez pas trop ce que ça peut donner un peu de patience ça va arriver donc voilà donc là je vais mettre le petit boudin au milieu donc vous prenez la bonne fin la longueur qu'il faut pour le boudin voilà n'hésitez pas à replacer vos quartiers si vous n'êtes pas sûr du moment vous n'avez pas comment dire rouler un peu la pâte vous pouvez encore un peu les déplacer donc voilà une fois que ça c'est fait voilà ce que ça donne donc c'est pas super 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 beau c'est le final qui dira le tout donc voilà pour ça donc je reprends encore de la vanille pour mettre tout autour de mon bête de ce que je viens de faire tout simplement donc coupé par contre ce qui dépasse ne gardez pas le surplus de pâte parce qu'après ça va pas être pas être super enfin pas super joli déjà c'est pas très joli donc éviter d'avoir les choses donc voilà donc ça une fois que c'est fait vous allez mettre votre vanille tout autour vous faites bien attention de pas casser la pâte donc voilà ce que ça donne ça une fois que c'est fait on va venir après par la suite suite pardon mettre c'est de l'orange avec du blanc translucide dedans donc après pour les les mélanges si vous voulez mettre enfin après vous faites les couleurs que vous voulez moi je vous donne ma technique à moi pour le faire tout simplement donc pareil on va venir entourer ça d'orange donc après ce que je vous donne je peux vous donner comme conseil c'est ne roulez pas trop au début la pâte et c'est de les deux on peut dire ça de l'étiré voilà donc moi j'essaie d'aplatir de l'étiré et après une fois vous avez de quoi l'aplatir enfin de rouler la pâte faites le mais au début étiré là au maximum donc vous allez voir que les côtés c'est pas super franchement mais après c'est l'intérieur de la canne qui compte du moment que l'intérieur est joli les côtés vous pouvez après le mettre si vous avez un petit peu de pâte beurre dedans et après vous en servir pour faire des cabochons à mouler ou des trucs comme ça donc c'est jamais perdu ne l'acheter pas donc voilà moi je vais enlever tous les côtés pas joli et après je vous montrerai par la suite ce que ça donne donc voilà c'est plutôt pas mal donc après ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un petit morceau de la canne et je suis en train d'étirer les côtés pour en faire une boule donc je vais vous montrer voilà la boule donc là je vous conseille moi c'est ce que je fais pour que ce soit plus simple à texturer je la mets sur du papier j'ai perdu mes mots du papier pour poncer voilà et en fait je viens texturer tout simplement en la roulant dessus donc après une fois que vous en êtes là moi je vais mettre des petites feuilles vertes donc c'est des petits morceaux de fimo tout simplement vert que je viens mettre un emplacement là où j'ai fait un petit trou avec ma pointe donc voilà une fois que ça c'est fait on va venir mettre un petit morceau de marron pour faire la petite tige voilà ce que ça donne moi je vais venir la poser sur un petit plateau je vous mettrai le tuto de ce plateau en barre d'infos pour ceux que ça intéresse c'est super simple et je trouve que pour les présentations c'est plutôt pas mal donc voilà voilà ce que ça donne donc après ce que je vais faire c'est couper des tranches donc ma caméra n'a pas tout enregistré donc avant de les découper en rondelles texturez les sur le papier ponce et après juste avec votre pointe vous avez juste à texturer les endroits où il y a de l'orange donc là vous leur donnez une forme vous les remettez bien et voilà donc mon tuto est terminé je vous fais plein de gros bisous je dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye